L'ancien président guinédien, Alpha Condé a reçu dimanche 24 avril 2022, plusieurs dirigeants de son parti le RPG Arc-en-Ciel. Cette rencontre élargie à certains leaders de partis alliés de l'ancien parti présidentiel, était une première depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Ces premières retrouvailles post-coup d'État se sont tenues loin des micros et caméras à la résidence privée de l'épouse d'Alpha Condé Cisa Dixine-Landrea, dans la commune éponyme. Comment les échanges se sont-ils déroulés ? Certains noms disent à travers des informations recoupées auprès de plusieurs sources ayant pris part à cette rencontre. D'après nos informations, un premier groupe composé de trois personnes a d'abord été reçu pendant un peu plus d'heures. Cette audience s'est tenue dans le petit salon contigu à la chambre où il y avait juste quatre places. Trahison après les salamalèques d'usage, Alpha Condé qui en avait visiblement gros dans le serre a très vite engagé les discussions, touchant notamment l'avis de son parti, le RPG Arc-en-Ciel secoué il y a quelque part une crise profonde liée à sa succession. Sur ce sujet, il n'a pas fait dans la dentelle. Je n'ai désigné personne. Je n'étais pas au courant de la convention, d'après notre source qui cite Alpha Condé qui aurait répété plusieurs fois cette phrase, parlant même de trahison. Il a ajouté qu'il est le président du parti mais qu'il n'est candidat à rien. Pendant que cette discussion à quatre se poursuivait, Bantama arrive. On lui apporte une chaise. Aussitôt, la reprise des discussions, on annonce l'arrivée d'une autre vague. Du coup, on délocalise pour aller au grand salon où il y avait suffisamment de place, explique notre informateur. Devant tous ses hôtes, Alpha Condé a répété ce qu'il avait dit avant, concernant l'avis du parti. Un des invités prit la parole pour demander au préside, que fait-on maintenant face à cette question ? Alpha Condé a tranché au vif, déclarant selon nos sources, le problème de leadership ne doit pas être notre priorité. On doit mettre nos ambitions personnelles dans nos poches et se battre pour faire l'unité du parti, élargir sa base, aller vers les jeunes et les femmes. Une seconde source confirme effectivement que par rapport à la gestion du parti, il a dit qu'il veut une gestion collégiale et de prendre le maximum de jeunes et de femmes. Le livre Élysées confidentielles lors de ses retrouvailles, Alpha Condé a tellement parlé de trahison qu'il a sorti un de ses livres Élysées confidentielles d'Eliott Blondet et Paul Larouturo. Il a lu des paragraphes qu'il avait soulignés relatifs à la trahison. La lecture de ces passages n'avait rien de mal, tempère un second informateur, qui soutienne que le président voulait plutôt conseiller. Des confessions sur le coup d'État reversées il y a huit mois, Alpha Condé garde toujours cet épisode en tête. Il aurait même dit, sans désigner de personne, que certains dans la mouvance ont joué un rôle dans le coup d'État. « Non je n'ai pas entendu ça », conteste un autre ayant pris part à la rencontre. Ce dernier précise toutefois, ce qu'il a dit par rapport à la mouvance, ce qu'on a été négligent par rapport au coup d'État. Il a aussi reconnu qu'il a fait une erreur d'avoir fermé ses téléphones après sa réélection. C'est ce qu'il veut dire en parlant de participation au coup d'État. Ce n'est pas en termes de participation à la préparation physique. Cette source apporte un bémol, dans une réunion, chacun comprend et interprète à sa façon. De la fameuse liste et la convention à la veille de la convention du RPG Arc-en-Ciel le 31 mars dernier, plusieurs listes et des noms avaient circulé. A l'époque, Alpha Condé était à Abu Dhabi pour ses soins. Dimanche, l'ancien chef de l'État aurait reconnu avoir dressé une liste de quatre personnes pour la gestion collégiale du parti, Damaro Kamara, Dr Zali Katou Diallo, Dr Mamadou Balot et Kasori Fofana. Cette liste n'aurait pas été publiée. Il a dit qu'on lui aurait rapporté que c'est Kiridi Bangoura qui a présenté la candidature de Kasori, avant de faire observer que les gens ont quand même apprécié qu'un nom malin qui soit à la tête du parti, ça témoigne qu'il est transversal.